Il est bel homme, Jean. Non ? Il a quel âge ? Il me plairait bien, moi. Il ne plaît pas à toi ? Elle a du caractère, ta femme. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça va, je ne suis pas un idiot. Elle lui parle, il est là, elle écoute. Elle lui fait lire, madame de Bovary. Elle va me quitter. Je m'avis iré du lit. Depuis deux mois, je dors dans le salon comme un chien. Mais bon sang, Maurice, mais tu sais bien qu'elle te trompe. Tout le monde est au courant, il n'y a que toi. Oui, je sais, j'ai les corps. Mais alors, qu'est-ce que t'attends ? Fais quelque chose, mais bats-toi, merde. Au début, je me disais que ça ne durerait pas. On est un couple, c'est ça que je pensais. C'est ça qui compte. Et maintenant ? Maintenant ? Attends, je m'en fous. C'est comme si ça n'existait pas. Tu peux me tromper avec toute la cellule, si elle veut. Chut, tu n'es pas bien, non ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Fais-lui un gosse. Ouf, elle n'en veut pas. Fais-lui un gosse, je te dis. Avec un gosse, elle ne te quittera pas. Moi, j'ai compris ça avec la petite. Le jour où elle est née, c'est comme si la route s'était dégagée. Maintenant, maintenant, c'est tout droit. Arrête ! Bravo ! Bravo ! Merci, merci, merci. Sous-titrage ST' 501